C'est Marga Bouligui Amiton Daru, je suis immobile à Sodebsi, qui n'est rien d'autre qu'une agence digitale, donc on fait tout ce qui est dans la communication digitale. Donc, création, conception et création des sites, d'application web, d'application mobile, présence sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de Phaser et le thème, le suivant, développement d'un jeu pour le web avec Phaser. Et pour amener ce thème, j'ai un petit plan qui va suivre. Je vais vous présenter quelques avantages des jeux web, ensuite, je vais vous présenter ce qu'est Phaser, quelques outils et montrer quelques jeux qui ont été réalisés et faits avec Phaser. quelques avantages des jeux web. Bon, beaucoup se disent, oui, tu vas parler des avantages, il y a aussi des inconvénients, mais je vais plus profiter des avantages aujourd'hui. Premier plan, un jeu web, il prend moins de temps de développement. J'ai terminé ici à Célepsis. Ça fait pratiquement un an que je suis dans cette structure et je ne faisais pas de jeux. Ils m'ont demandé de faire des jeux et voilà, j'ai plus qu'à me faire des jeux, pratiquement, huit de jeux, pratiquement en un mois et j'ai appris rapidement grâce à ce javascript. Donc, ça ne m'a pas trop pris le temps de réaliser ces jeux. Donc, les jeux web sont plutôt pas trop à développer. Et pour jouer pendant ces jeux, il n'y a pas besoin d'avoir une console, juste un navigateur. Ça suffit, vous pouvez par la suite jouer sans trop de pression, évacuer, c'est un peu le stress. Et les jeux web, sur le plan marketing, il permet de promouvoir des produits en enfant, qui ont la possibilité de gagner des lots. Par exemple, ici à Célepsis, les jeux que nous faisons un peu par le temps sont là pour promouvoir des marques ou encore des produits de miel spécifiques. Vu qu'en ce moment, nous avons un de nos clients qui n'est rien d'autre que Sovraga, donc de temps à autre, nous mettons en place des jeux pour mettre en avant le produit Sovraga ou mettre en avant des promotions de ce produit. Et les jeux web aussi permettent d'avoir un grand tour d'engagement des participants. C'est-à-dire que, par exemple, nous, lorsqu'on poste le lien du jeu sur les pages Facebook, pas que Facebook, mais par exemple Facebook, les gens, ils ont la possibilité de partager un lien, puisqu'il y a des lots à gagner derrière, il y a de la motivation, et ils peuvent partager, liker, donc ça accroît un peu l'influence et ça augmente un peu notre audience. Et beaucoup de gens y participent et ils se sont allés ici. Maintenant, je vais vous présenter un peu Phaser. Qu'est-ce que Phaser ? Phaser est un moteur de rendu de jeux 3D, construit complètement en JavaScript, qui permet aux amateurs professionnels de construire, d'écrire, de show web, de multiples plateformes. Donc, Phaser a été annoncé pour la première fois en avril 2013 et lancé en… La première version lancée en septembre 2013 par Richard Elvey. Phaser utilise à la fois un moteur de rendu Canva et WebGL. Donc, c'est vraiment en fonction du navigateur du périphérique qu'il adapte, il choisit le moteur de rendu visuel. Donc, il peut être Canva ou bien il veut basculer directement WebGL. Et aujourd'hui, nous sommes à la version 3 de Phaser, puisque à l'annonce de la première version, c'était en 2013, donc c'était la première version avec la seconde, aujourd'hui la troisième et la quatrième en préparation, elle est en pleine finition et la date est encore ultérieure, donc on va suivre. Phaser aussi, c'est pour les jeux 3D, mais il peut des fois un peu pousser et arriver à faire, par exemple, des jeux RPG. Donc, ça, des jeux en fait sur la virtualisation de la version, sur un jeu bien précis sur ce qu'on connaît, des fois Zelda ici connaît, certains connaissent et ainsi de suite. Et là, je vais présenter quelques outils qu'il faut, qui sont nécessaires pour concevoir et réaliser les jeux avec Phaser, avec cette librairie, JavaScript. Il vous faut notamment un serveur web, ça dépend de votre environnement, vous pouvez être sur Windows, avec moi, pour exemple, vous pouvez être sur Mac OS, avec moi, et peu importe l'environnement, etc. Il vous faudra aussi, par la suite, un IDE, un environnement de développement, tout simplement, Visual Studio Code, ça peut être Assumin Text, et bien d'autres. Et il faudra aussi que vous téléchargez le fichier JavaScript de Phaser, il est disponible sur sa plateforme, qu'on parcourra tout à l'heure, pour voir un peu toutes les informations qu'elle peut nous conférer, qu'on peut avoir. Et il y a aussi quelques jeux, quelques jeux que je peux juste citer, et le passé, je vais cliquer pour que vous puissiez voir un peu comment c'est fantastique de créer des jeux après ça. Nous avons, par exemple, Old Island, Summer in Dash, Mad Pop. Je vais cliquer, par exemple, sur, en distance, il va vraiment aller. Voilà, un peu ce que Phaser peut réaliser. Il y a une petite vidéo, mais c'est pas trop intéressant. Bon, je vais me balancer un petit peu tout à l'heure, montrer un peu environnement, tout ce qui est possible de faire avec Phaser. Ceci est possible avec des petits fonds sonores, des clics, des bruitages. Bref, tout est compris, tout est géré avec cette librairie. Donc, je vais m'arrêter là. Et par la suite, je vais aller directement sur le site de Phaser. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur le site officiel de Phaser, donc Phaser.io. Et ici, nous avons quelques, comment dirais-je, fonctionnalités, coffres, Phaser. Comme je disais tout à l'heure, quelques, deux rendus visuels de jeux, donc WebGL et Canva. On a la possibilité d'intégrer, charger un préchargement de la physique, des images, des groupes, des animations, des particules. Bouger la caméra en fonction du joueur. Ajouter des événements, des clics, des sons. Et comme je disais tout à l'heure, vous pouvez faire même des AGP, donc avec des systèmes de Mac. Il est adaptatif sur tout type de support. Et il est très bien. Et juste en bas, vous avez quelques dernières infos. On voit un peu ce qui s'est fait sur Phaser. Par exemple, on a fait Facebook Instance Games pour faire un tutoriel. Et sur ce plan, Phaser. Avec Phaser, nous avons la possibilité d'insérer, d'insérer un type de jeu Phaser dans la bourse libérée du jeu de Facebook. On peut l'intégrer. Et il y a toute une documentation derrière, toute une configuration pour pouvoir intégrer ce jeu. Il y a plusieurs infos. Et vous pouvez par exemple suivre des tutos assez simples. Ce que j'apprécie énormément avec Phaser, c'est que la communauté, elle est très large. Elle est très large. Elle s'étend sur plusieurs plateformes. À l'exemple de Twitter, Discord. Et je passe beaucoup de temps sur Discord à discuter avec d'autres développeurs. À savoir comment eux, ils font pour gérer certaines choses. Et ainsi de suite. Pour vous dire déjà, le lien maintenant. Si vous n'aimez pas l'anglais, ça va être chaud. Parce que Phaser, la plupart des docs, ainsi que des Z, sont en anglais. Donc, il faudrait quand même un peu s'y mettre. Et vraiment, ça en est un petit peu le truc. Phaser a une documentation. Une documentation, certains vont la trouver assez complexe. D'autres simples. Là, par exemple, je vais sur la doc. J'ouvre la doc juste à côté. Voilà. Dans une petite page, il y a la doc. Ici, nous avons du CDN. Des connotations de l'API. Et pour faire des jeux Phaser. Une des possibilités, c'est de télécharger le fichier JavaScript. On peut aussi réorganiser sa structure avec Webpack. Donc, on peut créer un jeu Phaser. En tournant de Webpack. Estibler quand même un jeu Phaser Webpack. Donc, je vais passer un peu à comment débuter, comment faire un petit jeu en Phaser. Avant de passer un petit peu à la pratique. Si on a sélectionné. Donc, c'est pas obligatoire. Là, par exemple, c'est un jeu qui a été fait en Phaser. C'est juste une démo. Quelque chose qui va permettre de mettre un peu dans le bas. Que je vais un petit peu faire tout à l'heure avec mon IDE. Et quelques outils comme ces recours en division. Donc, je vais passer à une petite démonstration. Je vais expliquer pas à pas comment j'ai fait pour réaliser des petits jeux. Mais ces jeux, les jeux que j'ai réalisés depuis mon arrivée, ne sont pas encore disponibles. Il faudra encore discuter effectivement. Il y a plusieurs accords. Mais il y a des jeux, il y a des jeux de concours. Comme par exemple 2.33. Le dernier jeu 3.33 à la flèche. Je crois que si vous allez sur un, des liens sur la page 2.33 et que vous mettez un petit pouce bleu là-bas. Et que vous likez, vous aimez un peu la page. Et en même temps, on pourrait voir tout cela un petit peu. Ok. Bon. Je vais refaire une petite démo. Je vais aller dans le dossier. J'ai barbouillé des trucs un peu là, sur Phaser. Je vais créer complètement un dossier. Je vais mettre juste le game. Game. Avec un petit personnage, je vais récupérer quelques assets. Je vais juste faire une petite démonstration avec des configs basiques, des mouvements basiques. Donc, je ne vais pas faire quelque chose de trop trop poussé aujourd'hui. Mais sur Phaser, vous avez complètement toute une grosse documentation. Il y a des jeux qui ont été faits. Il y a des exemples assez exclusifs et simples. Bon. La structure du jeu Phaser, il n'y a pas une statique. Donc, vous pouvez la modéliser comme vous voulez. Gérer vos fichiers comme vous voulez. Mais tant que ça fonctionne, c'est correct. Donc, ça respecte les normes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour moi. Ici, j'ai juste créé un dossier asset. Et dans ce dossier asset, je vais créer un dossier d'image. Donc, img. Un autre, css. Et à la racine du répertoire principal, je vais créer juste un index pour HTML. Bon, là, je ne vais pas dire qu'on allait dans un serveur web. Mais j'ai un live share qui nous permet d'éviter et de pouvoir avoir un rendu. Tout simplement. Eh, live share, excusez-moi. Tant pour moi. Et je vais créer aussi un dossier. Un dossier. J'ai un script. J'ai un script. J'ai un script. Et mon library Phaser. Donc, je vais, pour exemple, ici, Jack. Jack. Je vais faire le fichier. Un script. Je vais prendre tout le vendor, à la fois. Le vendor. Le vignardant. Le chier games. Un script. Je vais mettre tout. Je vais mettre mon dossier. Le vendor. Avec. Et mon phaser. Bon, sur. Sur le. Comment dirais-je. Sur le. Sur le site officiel. Vous pouvez télécharger ici la doc. pour vous montrer quand même. Comment télécharge. Plutôt. Le. Fichier. Javascript. Si vous venez ici. Par exemple. Dans notre. Faser. Git. C'est la possibilité de cloner. De l'occuper avec. Git. Si vous avez. Git. Et ici. Avec. Ici. Nous avons. Javascript. Donc. La librairie complète. Donc. C'est ici. Vous pouvez télécharger. Le. Fichier. De. Phase. Moi. Je l'ai déjà ici. Il est dans mon vendeur. Dans mon vendeur. Et. Il est minifié. Je vais juste un peu. Voilà. C'est pas le minifié. Bon. C'est pas grave. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Ici. J'ai mon. HTML. Je vais récupérer quelques. Les assets. C'est un projet que j'avais déjà fait. Il y a minifié. Je l'ai pas terminé. J'ai un tiens. Je vais récupérer. Les images. Je vais revenir sur mon dossier. J'ai des games. Je vais scanner les images. Si je vais créer ou pas créer. Je vais faire un peu de HTML. Je vais juste donner un titre. Et si je vais dire qu'on fait appel à la librairie Xeras, c'est à la librairie Phaser. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez vous-même structurez votre projet comme vous voulez. Je vais le faire souvent de la manière la plus simple aussi. C'est juste une balise script permettant que mon côté se fasse de récit. Et pour faire un peu avoir quelques notions en tout ce qui est classes, objets. Enfin, c'est un autre truc parce qu'il n'y a que ça. Je vais juste voir comment il s'affiche. Je vais chercher live serveur. Live serveur. Je ne sais pas si c'est ouvert. Je ne sais pas si c'est ouvert. Je ne sais pas si c'est ouvert. Ok. Je suis ouvert ici. Ok, ici. Nous allons aller sur Chrome. Juste ici. Tac. Context. Bien là. Avec ce plugin live serveur, ça me permet de faire des rechargements à chaud. Donc, juste en tapant du code et en sauvegardant, il y aura directement le rendu en direct. Ok. 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 Pour le moment, nous n'avons rien. Nous avons juste une charge à chaud. Voilà. Nous avons directement ce projet de création du récent. Donc, le rechargement à chaud, c'est tout sans problème. Maintenant, première étape dans Phaser, il faudrait d'abord créer un objet de jeu. Donc, il faut créer, par exemple, du let's gain. Il y a une Phaser. Il faudrait configurer l'environnement. Et pour ça, je vais créer un objet natif qui va gérer un peu tout ça. Et avant de créer l'objet natif, je vais gérer un peu les scènes. Les scènes ne sont rien d'autre que des fonctions qui nous permettent d'effectuer certaines actions au cours de notre jeu. Donc, je vais créer une scène. Pour moi, il n'y aura rien. Vous allez voir ce qui va apparaître tout à l'heure. Une scène. Et après, je vais créer une scène. Et un jeu Phaser pour avoir plusieurs scènes et c'est bon en fonction de l'évolution, ce que vous souhaitez. On peut avoir d'autres actions qui amènent d'autres overchamps. Et par la suite, je vais créer un fichier de config. Par la suite, je vais créer un fichier de config. Et dans cet objet, il a plusieurs paramètres à mettre. Notamment, le type. Le type est rendu. Le moteur visuel. Désolé. Le moteur visuel. L'ancienne type. Et nous pouvons choisir Canva ou MGL. Mais nous pouvons gérer ça généralement de manière automatique en fonction du navigateur. On se trouve sur lequel on se trouve. Par rapport à ça, on peut changer. Donc, nous, on veut le mettre en auto. Donc, on commence à faire un Phaser. Et si pas. Le moteur d'action, c'est plutôt une vague. Et par la suite, nous allons renseigner une hauteur et une largeur. Donc, on va s'enseigner à largeur. Une largeur, on va prendre par exemple une largeur de 800. Et une largeur de 600. Et grâce à ça, lorsque je vais sauvegarder, nous aurons un petit carré noir qui va s'afficher ici. de causeant que ça a été pris en place. Voilà. Donc là, nous avons notre petit cas de jeu. Je vais prendre l'aspect de commande. Juste pour voir en cas d'erreur. Et comment gérer. Bon là, je n'ai pas donné tout à l'heure la version des Canva. Excusez-moi, pas des Canva. Du Phaser. Ici, on voit bien ici Phaser, vous voyez 3.4. Mais moi aussi, si vous ne connaissez pas. Si c'est masqué, vous pouvez voir aussi en posant juste cette commande. Donc, Phaser, par exemple. Phaser version et pour rentrer. Et ici, vous avez nettement la version encore. Donc, ça n'est pas complexe. Ok, nous n'avons pas mis la scène. Nous allons mettre la scène. Donc, Scen, 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 Scen. Ok. J'accorde sa façon de structurer aussi les différentes fonctions de Scen, mais je vais faire appel à certaines fonctions et pas à d'autres. Moi, je vais vous montrer les fonctions qui sont généralement appelées. Des fonctions simples. On va utiliser par exemple la scène. On va initier les problèmes du jeu. Donc, init est là pour initialiser les variables du jeu. Donc, les variables du jeu, à l'exemple de la vie, de la vitesse, des déplacements, et bien d'autres, les points, le timer, donc le temps. Bon, ici, je vais juste mettre l'exemple. Je vais mettre juste la vie. On va mettre la vie. On va mettre la vie, on peut mettre en 3. On peut mettre un timer. Alors, on va mettre le 10. On va mettre juste un timer. Après la scène, nous avons, plutôt après une hit, nous avons deux tréplodes. Donc, on va mettre le temps. Après le temps, on va mettre le temps. C'est juste... On va faire comment décharger un peu tous les assets, dans le jeu. Tout à l'heure, je vais vous en signer. Les assets. j'ai un méchant, un méchant est tout debout, un autre encore, ici un autre méchant en jaune, je ne vais pas complètement terminer le jeu vu que le temps qui m'est imparti hier c'est court et on a commencé la conférence avec un jeu ses obligations, désolé de ne pas pouvoir terminer le jeu vu que l'on a commencé le temps, ici c'est par exemple l'arrière-plan, ici une plateforme, et moi aussi auquel il reste prouvé, et ici nous avons notre petit choix pour envoyer notre player, notre personnage de jeu, on va prendre, quand il est beau, et avant ça nous allons commencer par charger l'arrière-plan, charger l'arrière-plan c'est, on charge, l'image, un nom à cette image, l'image, spécifie l'onquel il reste stocké, donc là c'est slash ing, slash, et ici nous avons une autre background, ici dans elm, image.com, et je vais appeler BG, si j'ai changé l'image, mais elle n'est pas encore, si je regarde, elle n'est pas encore visible sur notre cadre, c'est normal, parce qu'après avoir pré-chargé, il faudrait, ça, c'est ce que fait notre fonction create, donc c'est un point, create, non, nous allons charger l'arrière-plan, pour le faire, c'est assez simple, on va juste le faire, ici on va définir, des coordonnées sur le repère, donc on va le mettre à 0, ici 0, donc sur l'axe, sur les ennemis qui est à 6, 0, 0, parce que c'est l'arrière-plan qui doit prendre complètement tout le jeu, et ici on a juste BG, parce que le nom que nous avons donné ici, c'est le chargement, BG, donc si je regarde, nous avons ici notre background, donc notre arrière-plan, aussi simple que ça, par exemple, par exemple, nous pouvons charger aussi notre joueur, notre joueur, tout simplement, ça je vais les piquer, ici on a chargé l'image, ici on a chargé l'image, on a chargé l'image, et ici on pourra l'avoir directement sur l'arrière-plan, bon, bon, maintenant ici on peut donner un positionnement, sur, et là on prend en X et en Y, donc le repère, par exemple je vais le mettre pratiquement tout en haut, à 100, au régime, et, et en Y je vais le mettre par exemple à 100, et je vais le mettre, je vais faire un tel, un peu de trop, l'image, et je vais quand même modifier un peu la taille, de ce qu'il y a, comme ça, de cette, scale, donc la taille, donc la scale, par exemple à 5, donc ici, et voilà, nous avons notre petit player ici, c'est normal que ça va pas très vite le jeu, sinon parce que j'explique un petit peu, mais, lorsque vous soyez un peu habitué à, à l'environnement de, de, de Pfizer, à tout ce qui se fait comme, méthode, objet, je crois qu'on pourrait aller vite, parce que ici j'ai pu connaître tout ça, faire du jeu pratiquement en aimant, c'est pas, le jeu en aimant, c'est pas si compliqué que ça. et là, nous avons, déjà, nos images, d'autres, d'ématiques de derrière-plan, et, sur, sur l'interface. OK. Comme, il faudra, bon, ça dépend des jeux, il y a des jeux, qui demandent de la physique, donc, le classement, la gravité, toujours, sur un élément, il doit, se posséder. nous, on va utiliser, en physique, tout simplement, c'est l'arcade, celle qui est, par défaut, de Pfizer, si nouveau, enfin, que celui-là, mais vous pouvez aussi, sur l'un d'autre, il y a d'autres physiques, un peu, avec tendance, dans les jeux que vous créez en, ou qu'on m'a demandé, on utilise tous physiques, mais, plutôt, l'arcade. donc, je vais juste, taper tout simplement, physique, hop, pour la suite, je vais mettre un objet, je vais mettre un objet, je vais le voir, je vais signifier, le produit, et je vais le faire, et je vais le faire, ensuite, je vais le faire, la traficer, je vais aussi, configurer, car, ah, l'acad, 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 c'est, voilà, voilà, je veux la configurer, je veux la traficer, majorité, et, voilà, et, et, au niveau de Y, je ne pense pas qu'un jeu, bon il y a les jeux où la gravité se fait dans le sujet, mais nous ça va se passer verticalement, par exemple, avec la gravité de la gravité de la gravité de la gravité. Sur un de nos éléments, donc c'est le player sur lequel il doit descendre et tomber sur la plateforme. Nous avons ici, par exemple, le choix. Nous pouvons tout simplement... ... 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 j'ai un peu l'heure mais pas comment faire ici ok ici on a fait une petite erreur ok j'ai fait une heure ici comme quoi il faut être très attentif je vais recharger donc pour le moment notre personnage il doit complètement penser sur notre plateforme donc qu'est-ce que je vais faire c'est le point on va prendre le point pour le point 2 pour le point 2 voilà ensuite on va lui mettre sur le je vais encore mettre insect insect light world on va mettre l'autre qui va descendre il va être mort tomber sur la plateforme et bam donc il y a un petit bounce les deux que j'ai mis tout de suite charge à chaud vous voyez un peu donc ça vaut j'ai un peu bound donc je vais mettre deux ensuite ensuite je vais tout simplement ajouter d'autres je vais ajouter des grounds donc des patrons sur lesquels vont être positionnés sur lesquels vont sauter c'est ce petit player et j'ai mis env voilà nous avons ici donc ça ça mais je vais utiliser celui-là évidemment nous avons une autre fonction qui nous permet de mettre à jour toutes les actions sur le jeu et c'est 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 plus tard lorsqu'on va par exemple déplacer le joueur que l'on va ajouter les éléments d'optique et la particularité d'optique c'est qu'il s'effectue cette fonction s'effectue chaque 60 il s'effectue en une seconde 60 fois en fait et une fréquence donc on ne voit pas en fait on ne voit pas très moins à la vitesse à laquelle c'est effectuel et en plus au cas on va charger notre asset 30 je vais en mettre ça j'ai encore de piquet c'est ici un peu de la 7 et si c'est ça non je vais récupérer ok ok j'ai récupéré je vais ici je vais ça balance recharger il n'est encore si d'autres pour le je peux encore réduire un peu sans place qu'on veut qu'il soit tout on peut accéder directement à l'object game là c'est différent c'est bon donc si c'est par contre game config la config on a besoin de la rupture du tout au cœur à l'aide ici on va mettre par exemple au cœur on va aller 50 ah c'est dernier donc je charge tac hop là je suis complètement déplacé ici c'est de ce côté désolé on va avec donc là il y a de moi là je suis en 100 et ben parce qu'on va mettre des plates qui évoluent un peu la bouche à droite un peu la bouche à droite et maintenant ici on va charger ici nous allons recharger notre 40 ici nous allons récupérer et afficher 40 on crée plusieurs donc c'est ce qu'on va appeler des des statiques group ce sont des éléments statiques du jeu sur lesquels notre personnage va pouvoir peut-être aider donc à rentrer en contact et il va pas pouvoir entrepasser et l'événement sera en fait l'événement des contacts sera récupéré et on pourra effectuer une action ça peut être par exemple tirer des points de vie si c'est par exemple un personnage un méchant que l'on connaît on ne peut pas retirer les points de vie il faudra sauter et ramasser il manque point ici 10 on va ajouter on va par exemple mettre 300 300 et on va le mettre par exemple à 500 on va renseigner le nom ici 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 round petit et voilà on va bien le consulter ici on autre genre et par la suite on peut ajouter un scale donc au moins ça augmente sa taille réduire sa taille et ainsi et suite et là on se verra je vais révéler sa taille je vais s'en aille non Hamilton oui on va pas beaucoup de temps devant nous en plus de quelques minutes parce qu'après il y aura des questions réponses comme Roland on va prendre la main à 18h 18h ok bon là il nous reste pratiquement quelques minutes ok le jeu est lent et expliqué tout le bout en bout c'est un peu long comparé compare au fait que si je si je me lance pleinement et que j'ai quand tu m'as coulé sans pot d'accord et on peut le déplacer tout est fait par exemple par un hoc je vais venir sur phaser pour gagner en temps on va voir comme nous avons ici 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 nous avons par exemple cette application bon je crois que cette démo il va y avoir aussi un peu dans le même contexte par exemple le chargement d'image ici l'arrière-plan qui est chargé tout simplement c'est ce qui est ici donc le ciel et les étoiles et ici c'est comme on a fait tout à l'heure ce qu'on devait faire concernant le statique groupe donc les plateformes sur lesquelles le joueur devait se mettre au-dessus en ce temps c'est qu'ici on a créé encore toujours la physique ici c'est un statique groupe donc statique et dans ce groupe nous mettons une taille définitive et ici réfléchir en fonction d'accord et ici nous avons par exemple trois trois plateformes ici c'est la config comme d'habitude on a fait tout à l'heure avec la scène mais ici il a complètement éclaté avec un autre jeu ensuite ici c'est toujours c'est toujours le statique donc la plateformes et là nous avons le joueur nous avons déjà fait complètement tout ça c'est ici que le joueur mettre un petit bounce dessus et ici pour que lorsqu'il rencontre directement les différents cadres du jeu qui ne dépassent pas qui ne sortent pas du cadre et si nous avons des animations donc généralement nous faisons des animations aussi simples il se prend anim créé pour créer une animation et c'est qui c'est le nom de l'animation et si c'est le frame les frames je suis désolé les frames donc les ensembles d'images des fois ça peut être des sprints un exemple de sprint shift je peux prendre ça ou là non je vais le compagnie d'images pour exemple des sprint shift pas dans ça pour faire les sprint shift il faut aller sur pratiquement un logiciel et vous allez pouvoir le faire par exemple ici c'est texture pick voici ce qui a été réalisé c'est simple basique donc il y a la doc il y a des explications sur comment faire plusieurs choses ici je vais revenir le position et là ici adphysix donc c'est toujours la jule adphysix avec la gravité nous avons renseigné une gravité bien au dessus ici input sans nos input donc killbox control ici nous créons complètement notre virsor donc là c'est dans le cadre des touches de notre clavier donc on récupère on change complètement la velocité donc elle va complètement à gauche ici il y a une animation l'animation que j'ai montré un peu plus haut et ainsi de suite ici là ici là c'est autre chose pour exemple lorsqu'on veut sauter et on peut toucher l'écran pour les personnes qui sont sur smartphone sur téléphone ici sont les les points qu'il faut manier donc ici on fait toujours appeler la physique ici c'est lent ici on va le faire plusieurs fois on les ajoute des détails dans les dispositions et voilà par la suite mais vous pouvez continuer à interroger la doc et voir tout ce qui se fait à l'intérieur ici il y a les scores le texte ainsi de suite voilà la doc elle est un peu plus devant elle est riche mais elle peut pas être complexe pour les autres ici il y a des gens qui vendent vos livres il y a d'autres qui francis complètement il y a des mots qui transcrivent en français parce qu'il y a d'autres qui n'arrivent pas à comprendre mais c'est un qui n'arrivent pas ce qu'on a donc c'est un peu ça donc là je vous ai présenté un peu tout ce qui peut aussi faire sur Father c'est la démonstration tout à l'heure j'ai ici quelques sources là il n'y a pas de nom mais vous pouvez vous cliquer par exemple dessus lef de Father ainsi de suite ou je suis allé en plus de quelques informations pour pouvoir présenter un peu tout ce qui est là dans le concours merci vous laissez une petite présentation et si possible si on peut passer aux questions donc je suis prêt à répondre à toutes les questions ici il y a d'autres personnes qui ont des connaissances aussi au Father ou qui ont fait des recherches aussi de reprendre si je ne suis pas apte à reprendre correctement donc Yves Yves tu peux partager les questions on va essayer de prendre une ou deux questions donc je vais cliquer sur pour poser des questions ici je vais cliquer sur ça je vais juste écouter je suis en même je vais en envoyer le lien je vois un slideau tiens je l'ai envoyé dans le chat ok donc je clique sur rejoindre c'est ça oui super là encore que pouvez vous que pouvez nous voilà ok que pouvez vous décider la coupe d'apprentissage de phase A comme le temps on n'a pas besoin de sa prise en main bon bonne question bon il faut savoir que comme j'ai dit tantôt plus haut bien au début c'est du c'est fait avec le range de programmation javascript il faudrait déjà avoir les bases sur javascript autant pour moi il faut quand même connaître un certain nombre de choses donc tout ce qui est des variations des variables de fonction objet javascript et aussi de phase A on navigue beaucoup avec les dernières langues de javascript donc S S8 S6 et avec mon niveau je crois que toutes les bases dont j'ai les numérées je les ai donc pratiquement en une semaine par exemple moi j'ai pris une semaine et le jeu je peux dire oui le jeu était assez évolué parce que il fallait que je parte d'un design qui a été réalisé des graphistes ici nous avons des graphistes qui dessinent des jeux qui réalisent des maquettes et nous qu'est-ce qu'on fait on intègre la maquette et on prend en compte les différentes différentes positions et différents éléments donc je peux dire que si tu as quand même des bonnes bases dans javascript une semaine ça peut aller pour la courbe ça sera croissante puisque c'est en fonction des projets qu'on élève son niveau son plafond on se confronte à des difficultés assez intéressantes qu'on évolue j'espère qu'il peut répondre à la question je vais passer à la seconde avez-vous un jeu réalisé par où sont les jeux en prod et quel est l'engouement des utilisateurs locaux par rapport à ces jeux bon comme je le disais tantôt plus haut encore j'ai réalisé les jeux les jeux ont été testés en interne pour le moment comme c'est pour les clients il faudrait qu'ils le mettent en place un système beaucoup de choses en fait moi je ne gère pas trop ce qui est marketing je ne sais pas s'ils cherchent des lots pour faire gagner aux personnes et ainsi de suite j'ai réalisé le jeu et ça a été testé en interne et ça a été apprécié parce que ce que j'ai juste fait c'est juste reproduire en jeu donc j'ai reçu tout ce que les graphistes ont fait donc moi je ne suis qu'un traducteur d'une maquette faite par les graphistes donc pour le moment non mais il y a des jeux qui ont été faits et j'ai été suivi par quelqu'un donc il m'a il m'a un peu guidé et il y a des jeux qui sont qui sont qui ont été utilisés pour ceux qui jouent sur sur les jeux de Soprata et 33 par exemple comme comme jeu de tout dernier jeu qui a été réalisé en phase donc j'aurais pu envoyer le lien je crois que je vais l'envoyer plus tard je crois que c'est moi qui viens de désactiver le jeu j'ai un peu masqué sur le serveur mais quand on va relancer le jeu je vais quand même ouvrir je vais ouvrir il faut partager le lien ok deuxième je crois que c'est une question troisième question super l'événement est exclusivement aujourd'hui je peux répondre tout simplement à ça non c'est pas qu'aujourd'hui il y a aujourd'hui le 16 ongri 16 il y a demain le 17 et si je ne me trompe pas bon je vais le reste du programme je crois que Yves est en même de pouvoir vous le donner aussi à d'autres donc en gros aujourd'hui demain c'est que je sais en gros ok dernière question quel peut être l'avantage de faire le commerce quel peut être l'avantage de faire le commerce j'ai un mois la plateforme il y a du son ça me donne un petit peu j'invite j'invite les nouveaux à désactiver leur micro c'est un petit peu dans la tête quel peut être l'avantage du phaser pour le e-commerce bon comme tout ça pour ceux qui sont des initiés qui sont Sous-titrage FR ?